Récapitulation de la récession La récession, par essence, n'a pas complètement disparu. Ses effets résiduels affectent encore des individus dans le monde entier. De nombreuses personnes se sont retrouvées dans une situation vulnérable, où elles n'ont pas remboursé leurs prêts, ont fait l'objet d'une reprise de possession, n'ont pas effectué de paiement et ont même fait faillite. Bien que la récession se soit quelque peu résorbée, ces effets persistent et les vestiges de la récession ne disparaîtront pas simplement des dossiers de crédit des millions de personnes qu'elle a touchées. Pour cette raison, de nombreuses personnes revivent chaque jour les effets de la récession. Ils se souviennent de ces effets lorsqu'ils se voient refuser des offres de cartes de crédit, des prêts personnels ou commerciaux, lorsqu'ils ne peuvent se qualifier pour certains types de logements, lorsqu'ils sont obligés de verser des accomptes astronomiques pour une nouvelle voiture et lorsqu'ils se retrouvent avec très peu de fonds sur leur compte bancaire. Pendant la récession, de nombreuses personnes ont vu leurs comptes bancaires fermés, leurs maisons saisies et bien plus encore. Dans l'ensemble, cette récession a touché de nombreuses couches du monde entier. Des pays ont été contraints à la faillite. Bien qu'il n'y ait pas de cause unique à la récession, elle peut être attribuée à quelques causes majeures. Par exemple, les États-Unis ont emprunté d'importantes sommes d'argent à des pays étrangers, ce qui a entraîné une dette considérable pour l'ensemble du pays. Et tout comme les établissements de crédit, les consommateurs individuels ont pris de mauvaises décisions. De mauvaises habitudes en matière de dépense. En raison de mauvais investissements et de mauvaises décisions, de nombreuses personnes ont perdu leur emploi parce que les entreprises n'avaient pas les moyens de payer leurs employés. En outre, le processus d'embauche est devenu beaucoup plus fastidieux pour ceux qui tentaient de trouver du travail pour eux-mêmes. Même des personnes très instruites ayant des années d'expérience professionnelle ont été contraintes d'accepter des emplois subalternes, ce qui nous amène à la section suivante. La récession et le marché du logement La récession a bouleversé d'innombrables vies, obligeant de nombreuses personnes à se retrouver au chômage et à toucher de faibles salaires. Dans ce contexte, de nombreuses personnes n'ont pas pu rembourser leurs prêts hypothécaires. De plus, les établissements de crédit n'ont en rien aidé la situation. Les institutions ont créé une bulle immobilière dans de nombreuses régions des États-Unis, dans laquelle l'accession à la propriété est devenue pratiquement sans effort. Les détenteurs d'une licence immobilière au Texas déclarent qu'ils n'ont heureusement pas connu le phénomène de la bulle immobilière, où les prêteurs ont utilisé de nombreuses incitations pour attirer les propriétaires potentiels, rendant ainsi les prêts hypothécaires et les maisons plus faciles à obtenir pour les masses. Dans ce contexte, même les personnes financièrement instables ont pu obtenir des prêts hypothécaires. Cependant, cela n'a fait que contribuer à la crise. Le taux de saisie et de défaillance a grimpé en flèche, car de nombreuses personnes ne pouvaient plus faire face à leurs paiements hypothécaires. Prêteurs-prédateurs L'une des raisons pour lesquelles cette bulle immobilière a été créée est que les établissements de crédit se sont attaqués aux personnes financièrement instables, ambitieuses et désireuses de devenir propriétaires. Ils savaient pertinemment qu'avec le temps, ces personnes commenceraient à ne pas effectuer leurs paiements et qu'elles ne pourraient plus s'offrir la maison de leurs rêves. Il convient également de noter que de nombreuses mauvaises décisions financières ont été prises par les aspirants propriétaires. Malgré le fait que leur carrière et leurs revenus étaient insuffisants pour posséder une maison, ils 16 sont lancés dans ces prêts hypothécaires apparemment formidables, sans réfléchir longtemps à l'avance. Comme vous pouvez le constater, un grand nombre de facteurs différents ont affecté le cours de la récession et l'accession à la propriété.